Nous déploierons ce qui est arrivé, nous manifestons la solidarité de la ville et la solidarité de l'ensemble des populations en direction de ces jeunes, de ces commerçants qui ont tout perdu. Et nous prions Dieu pour que cela ne puisse plus se reproduire. J'ai pris une décision tout à l'heure quand j'ai visité le marché. D'abord nous allons nous rencontrer avec le président du marché et tout l'ensemble des responsables. Nous allons nettoyer les dégâts et puis ensuite faire des tests pour que le marché soit reconstruit soit par la mairie ou par les commerçants eux-mêmes qui le souhaitent. Et puis de façon provisoire nous allons fermer une des voies qui mènent sur ce marché-là de manière à leur permettre de s'installer ici. Parce que nous sommes dans une période très forte pour les commerçants, c'est la période de la tabaski. Donc nous allons leur permettre de s'installer sur cette voie-là, là où nous sommes debout actuellement, en attendant d'évaluer les dégâts et puis de dégager les solutions, les solutions qui s'imposent le plus rapidement possible. Je pense qu'il y a le manque d'accès, il y a surtout que le matériel des sapeurs-pompiers était insuffisant. On parle de problèmes d'accès, mais je pense qu'on y accède en moins de deux minutes. Maintenant le problème qui se pose c'est qu'il faut que tout le monde évalue ce qui s'est passé, soit les commerçants, la mairie, mais aussi l'État, pour que nous puissions trouver des solutions qui mettent en sécurité la sécurité physique de ces personnes qui travaillent aussi, mais la sécurité de leur matériel. En tout cas, nous, au niveau de la mairie, nous allons prendre des décisions qui s'imposent. Dès lundi, je vais rencontrer les responsables du marché et avec l'ensemble des acteurs, nous allons tirer les conclusions. Mais de façon provisoire, nous allons permettre aux jeunes, aux 360 jeunes, aux 700 personnes qui vivent, qui constituent la communauté de ces marchés-là, d'utiliser cette voie sur laquelle nous sommes assis pour essayer, en tout cas, de faire de telle sorte que, d'atteignir leur souffrance pendant cette période-là qui est très éprouvante pour tout le monde. Nous avons informé les plus hautes autorités, en l'occurrence le chef de l'État et bien sûr, monsieur le Premier ministre. Depuis 3 heures du matin, nous étions en train d'échanger ensemble. Et nous sommes là pour, effectivement, visiter les lieux du sinistre, pour aussi pouvoir faire le point par rapport aux attentes et aux besoins des commerçants qui ont perdu quasiment tous leurs biens. Et c'est un sentiment, je vous le disais tantôt, de tristesse. Vous comprenez que je sois très, très, très émue et nous exprimions vraiment toute notre compassion. Nous partageons aussi la douleur des commerçants, des riverains, des tailleurs qui ont quasiment perdu tous leurs biens. Je peux vous garantir que le gouvernement, à la tête duquel le Premier ministre, Mohamed Boum Abdelhajoun, va prendre toutes les dispositions nécessaires pour aider, appuyer, accompagner et soutenir les commerçants. Pour la simple inauguration que le chef de l'État a déjà donné, toutes les instructions nécessaires. Et je crois que, aussi, dans les 48 heures, l'une des plus hautes autorités de ce pays sera là pour pouvoir apporter l'appui global du gouvernement. Ce sera un appui conséquent, subséquent, qui puisse au moins permettre aux commerçants, aux tailleurs, de pouvoir faire face à cette situation qui est extrêmement difficile. Et déjà, moi, à titre individuel, je vais remettre tout à l'heure à M. le préfet une somme de 3 millions de francs CFA pour, dans les meilleurs délais, aujourd'hui, demain, pouvoir accompagner les commerçants. Il y a certainement de petits besoins urgents et pressants par rapport au comité qui va être mis sur pied, par rapport au nettoiement du marché et tout ce qui va être fait. Et ensuite, le Premier ministre fera ce qu'il y a à faire.